Mensonge dans le couple, comment réagir ? Mensonge dans le couple, comment faire pour avoir la bonne réaction quand il s'est passé un tel cataclysme dans votre relation ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des femmes, des hommes, des couples à être bien dans leur relation ici à mon cabinet près de Lyon, mais également à travers mes programmes de coaching et mes séances en individuel ou en couple à distance. Alors, comment faire quand votre partenaire vous a menti ? Comment avoir la bonne réaction ? Comment faire pour ne pas faire tout voler en éclats ? C'est ce que je vais faire à travers 8 étapes clés dans cette vidéo. Alors, la première chose, quand vous êtes face à une situation où il y a eu un gros mensonge, où il y a eu quelque chose qui est un cataclysme dans votre relation, c'est de ne pas sur-réagir. C'est de prendre votre calme, c'est de garder véritablement votre calme. Alors, c'est facile à dire, mais véritablement, si vous voulez bien réagir, la première chose, c'est de redescendre un petit peu en pression, de ne pas vous laisser complètement téléguider par vos émotions qui vont probablement être très fortes, et d'essayer de vous poser et de ne pas réagir à chaud. Première chose. Deuxième chose, posez-vous. Posez-vous. Prenez le temps. Faites de la méditation, allez marcher, faites des choses qui vont vous permettre de redescendre sur le plan émotionnel pour, comme je le disais, ne pas réagir à chaud. Troisième chose, ne prenez pas de décisions hâtives. Quand on est sous le coup de l'émotion, quand on est sous le coup d'une découverte importante, quand on est sous le coup d'une prise de conscience qui va être violente et qui vous met dans une situation où il y a véritablement un effet de surprise important, il n'est pas du tout le moment de prendre une décision. Ce n'est pas du tout le moment. Ce n'est ni le moment pour vous, ni le moment pour votre partenaire. Et en réalité, toute décision que vous pourriez prendre ne serait pas ni adaptée, ni pérenne. Quatrième chose, c'est le fait de bien vous faire soutenir. C'est-à-dire de choisir les personnes à qui vous allez parler. Parce que vous allez avoir besoin de parler quand vous êtes dans une situation où vous êtes face aux mensonges avec votre partenaire. Mais il faut bien choisir ces personnes-là. Donc choisissez des personnes de confiance, des personnes suffisamment matures qui ont suffisamment de recul par rapport aux choses et des personnes qui vont ne pas prendre parti par rapport à la situation. Ce sont souvent des personnes qui sont capables aussi de distinguer leurs propres affects de votre propre situation et qui seront à même de vous donner des conseils pertinents mais surtout qui sont véritablement à même de vous écouter d'une façon qui soit suffisamment neutre et détachée pour vous permettre d'y voir clair pour vous sur le plan personnel. La cinquième étape, c'est de ne surtout pas hésiter à parler à un professionnel. Alors un professionnel, c'est un coach, c'est un thérapeute, ça peut être un psychothérapeute, peu importe l'appellation. Peu importe, ça peut être un médiateur, ça peut être un conseiller conjugal, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de parler à un professionnel en qui vous avez confiance, avec qui vous sentez bien et qui soit suffisamment formé pour pouvoir vous accompagner dans une situation délicate. Donc, parler à un professionnel, ça peut extrêmement vous aider et c'est à vous de juger si la situation le mérite. Mais dès que vous avez le moindre doute, dès que vous posez la question de vous adresser à un professionnel, en général, c'est que l'idée est déjà suffisamment mûre, vous avez souvent une difficulté à franchir le pas, dans ce cas-là, faites le pas et allez vers ce professionnel. Sixième étape, mettez les choses à plat. Mettez les choses à plat concrètement avec votre partenaire. Quel est le contexte ? Où en êtes-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se passe sur le plan émotionnel ? Où en êtes-vous chacun ? Vraiment, regardez l'ensemble de ces éléments, répondez à l'ensemble de ces questions, échangez. Quand vous êtes trop activé émotionnellement, prenez les pauses, faites des breaks, mais reprenez toujours les conversations afin d'avancer et de pouvoir progressivement clarifier la situation et vous sentir progressivement un petit peu mieux ensemble. Et puis, dernière étape, dernier point, reprenez l'ensemble de ces choses et faites-le en prenant chacun vos responsabilités. Quand il y a eu un mensonge dans le couple, en général, bien sûr qu'il y a une personne qui a trahi et qui a une brèche dans le contrat de confiance et qui a pris cette décision-là dans le couple. Mais, en général, tout ce qui se passe dans votre relation de couple est la résultante de vos interactions. Et du coup, vous êtes tous les deux co-responsables de ce qui se passe dans la relation de couple et vous avez tous les deux une co-responsabilité dans la façon dans laquelle vous allez pouvoir transformer cette difficulté en une possible opportunité pour faire avancer les choses pour vous. Voilà. Je vous invite à commenter dans cette vidéo si vous êtes dans cette situation. Ne pas hésiter à me dire concrètement comment ça s'est passé pour vous ou si vous posez certaines questions. Vous pouvez le faire également dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire mais également de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je partage beaucoup de choses dans mon kit de survie de la communication en couple. Vous aurez de nombreuses clés pour aborder justement ce type de situation difficile dans ce kit de survie de la communication en couple. Vous pouvez le télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.